Hello, hello, j'espère que la troisième fois sera la bonne. Apparemment j'ai des petits soucis avec mon système audio. On va voir si ça tient cette fois-ci. Donc je vous dis un grand bonjour à tous mes gourmands de choses saines. Aujourd'hui donc des papotes diététiques un petit peu plus tardives qu'à l'habituel. Parce que ce matin j'avais besoin de prendre un grand bol d'air. Toute cette semaine j'ai vu ce beau soleil et cette neige par la fenêtre. Et je ne tenais plus ce matin. Donc j'ai dû aller me promener. Ça fait vraiment du bien. Et puis je suis remotivée pour bien travailler pour le reste de la journée. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des yaourts. Parce que c'est une question qui revient souvent en consultation. La question qui est autour des yaourts. Alors la première question c'est est-ce que je dois en consommer ? Alors avec moi il n'y a pas de je dois il faut. C'est vraiment en fonction de vos préférences. Si vous n'aimez pas les yaourts, vous pouvez vous en passer. Et on trouvera des sources de calcium ailleurs. Il y a plein de sources de calcium végétal. Donc ça ne pose vraiment pas de problème du tout. Mais alors quand on en consomme, que préférer et que choisir pour sa santé ? J'ai souvent la question qui me revient. Et on me demande mais si je fais attention à ma ligne que je veux perdre du poids, est-ce que je dois choisir des yaourts maigres ? Alors ma réponse est non. Je préfère les yaourts entiers nature aux yaourts maigres. Pourquoi ? Parce que dans les yaourts entiers, de toute façon, on n'a que 5% de matière grasse. Ce qui n'est pas énorme. Quand on choisit une viande maigre, on choisit une viande qui a 5% de matière grasse. Au-delà c'est 10 et alors on a des viandes qui sont quand même plus grasses. Mais en dessous de 5% de matière grasse, on estime que le produit, en tout cas que la viande est maigre. Donc pour le produit laitier, pourquoi ne pas rester avec un yaourt qui a environ 5% de matière grasse ? Je vais vous partager un petit peu mon écran et vous montrer, on va aller regarder les produits, les étiquettes, un peu le Nutri-Score pour voir ce qu'il en est. Alors ici, hop, je fais comme ceci en espérant ne pas tout faire sauter. Ici donc j'ai un yaourt nature bio dans le Nutri-Score. Attendez, moi je ne le vois pas. Ici il est B. Pourquoi ? Et bien justement parce qu'il y a un petit peu plus de matière grasse. Il n'est pas à zéro, il y a des matières grasses. Et donc pour ça, il y a un Nutri-Score B, il n'y a aussi pas de fruits ni de légumes dedans. Donc voilà. Par contre, on va regarder ici dans la liste des ingrédients. Donc c'est un yaourt entier au ferment vivant, issu de l'agriculture biologique, ok. Il contient du lait comme allergène, ok. Et alors, voilà, on a ici, on n'a pas les valeurs nutritionnelles. On va essayer de retrouver ça sur un autre... Ah si, elles sont là. Ah ben, elles ne sont pas renseignées. On va aller voir ça sur un autre pot. Sur celui-ci. Ah, celui-ci c'est le Greek Style. Et lui, il est à C. Parce que le yaourt à la grecque, il est plus gras que le yaourt classique. Là non plus. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit aux valeurs nutritionnelles. Bon, tant pis. Le yaourt à la grecque, il est en général... Il contient en général entre 9 et 10% de matière grasse. C'est pour ça qu'ici, il a un moins bon Nutri-score. Mais, qu'est-ce qu'il en est finalement de ce yaourt ? Parce qu'on peut aller regarder les yaourts classiques nature. On va regarder un petit peu. On va voir que les yaourts 0%, ils ont un Nutri-score A. Il est ici. Il a le 2% de matière grasse Greek Style aussi. 2% de matière grasse. On a le Skir qui a aussi 0% de matière grasse qui a un Nutri-score A. Ce qu'on peut aller voir, ce sont les ingrédients, justement, dans les yaourts qui ne contiennent pas beaucoup de matière grasse. On va aller chez les phages. On va aller regarder un petit peu ce qu'ils nous racontent. Donc ici, on voit bien que nous n'avons pas de lipides. Donc c'est 0% et on a 10% de protéines, ce qui est super bien. Et il contient du lait écrémé et des ferments lactiques. Donc là, on a un produit qui est assez clean et donc qui peut tout à fait être consommé. A 0% de matière grasse, je vous dirais que le goût, il est un petit peu moins bon. Je vais arrêter le partage pour l'instant. Le goût est un peu différent. Vous allez voir quelque chose d'un petit peu plus sec, on va dire, qu'il faudra probablement aromatiser. Aromatiser. On sent beaucoup plus le côté acide du yaourt, généralement, quand il est maigre. Le yaourt entier à 5% de matière grasse, ce n'est pas grand-chose. Il a l'avantage d'être un tout petit peu plus onctueux et d'être un peu moins acide et de rassasier peut-être un peu plus grâce à la quantité de matière grasse qui est dedans. Donc vraiment, allez regarder dans la liste des ingrédients, parce que souvent dans les 0%, surtout s'ils sont aromatisés, vous allez retrouver, on peut aller faire l'exercice et regarder un petit peu ce qu'on va retrouver comme yaourt. Dans général, quand c'est des yaourts aromatisés ou aux fruits et qu'ils sont à 0%, donc là, on va avoir plutôt des épaississants et des édulcorants également pour venir apporter le goût sucré sans ajouter de sucre au dessert. J'essaie de vous en retrouver dans la liste de l'aise. Ah, voilà, en général, ça, je vais vous repartager l'écran alors. Hop, je ne sais pas où vous êtes passés. Je jongle. Ici, donc, on a un yaourt vitalinéa aux fruits, 0%. Allons regarder un petit peu la liste des ingrédients. Ici, on voit bien qu'il n'y a quasi pas de matière grasse et qu'on a une quantité, somme toute, très raisonnable de glucides pour un yaourt aux fruits. Il faut savoir que dans les yaourts, on va retrouver aussi un tout petit peu de lactose. Il y en a moins que dans le lait parce qu'il y a eu la transformation grâce aux enzymes et aux ferments qui ont transformé une partie du lactose. Mais il en reste quand même un petit peu. Et il y a aussi le sucre des fruits, donc ça reste acceptable. Ici, on a un yaourt à 0% de matière grasse avec des fraises. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, des poires, des cerises, des framboises, ok. On a rajouté des fibres alimentaires. En soi, il n'y a rien de dramatique à ça, oligofructose. Des épaississants, de l'amidon modifié de maïs, de la pectine, des caraguinanes, de la gomme de gouard. Ce ne sont pas des additifs dangereux, mais là, on voit déjà qu'on a plusieurs additifs pour venir épaissir, donner la texture. Et on va commencer à voir, en fait, ce qui est embêtant dans l'ajout des additifs. Je vous en parlais, lorsque je vous parlais des produits ultra transformés, c'est qu'on va avoir cet effet cocktail, déjà, d'additifs. On ne sait pas très bien ce que ça donne dans l'organisme. C'est extrêmement compliqué à étudier. Donc, plus on va en manger sur la journée, plus on va avoir d'additifs dans le corps qui vont se mélanger, on ne sait pas très bien l'effet que ça donne, plus aussi qu'on ajoute ce genre de produit, donc on essaie de reconstituer un produit naturel entier à base de produits fractionnés, d'aliments fractionnés comme ça, on remarque dans les études scientifiques que les produits n'ont pas le même effet que le produit entier sur l'organisme et la santé et que la consommation de ces produits ultra transformés à grande dose était liée au problème de santé et de poids également. Donc, voilà, ici on a des arômes qui sont rajoutés, du jus concentré de carottes noires, des correcteurs d'acidité, là encore des additifs, du jus concentré de raisin pour sucrer aussi, et des édulcorants pour apporter le goût sucré sans apporter trop de calories. Donc, pour moi, ce n'est pas un produit que je trouve génialissime parce qu'on a quand même pas mal d'additifs et on a un produit qui est ultra transformé alors qu'un produit, un yaourt entier avec des fruits frais ajoutés, c'est tout à fait OK pour la santé et même dans le cadre d'un souhait de perte de poids. Donc, il n'y a pas de raison d'aller vers ce type de produit-là pour sa santé et encore moins pour sa santé, mais pour le poids non plus. Alors, il y a aussi les yaourts qu'on retrouve au rayon enfant. Et alors là, en général, c'est la cata. Et j'ai été vous chercher les petits filous tubes que moi, je n'aime pas du tout, que mon fils devrait adorer. Encore une fois, ce n'est pas à bannir totalement de votre alimentation. Je reviens sur la caméra. Dans les recommandations qu'on fait sur les produits ultra transformés, c'est vraiment de limiter leur consommation, pas forcément de les bannir. Ça ne sert à rien, en général, de bannir quelconque aliment. Le tout, c'est vraiment de se baser sur les fréquences et les portions. Et c'est là qu'on peut être un petit peu plus précis en consultation individuelle pour faire des recommandations selon votre état de santé, selon vos besoins. Mais donc, retenez bien ça, il n'y a pas d'aliments interdits. Tout est une question de fréquence et de portions. Et pour les aliments ultra transformés, c'est exactement la même chose, que ce soit des yaourts ou des biscuits. c'est d'éviter de les mettre tous les jours à votre menu. Et là, par exemple, le docteur Anthony Fardet conseillait de ne pas consommer plus de 15% de votre énergie de la journée sous forme d'aliments ultra transformés. On est un petit peu près aux alentours des 300 kcal. Donc vous voyez, ça laisse quand même de la marge. On peut manger de tout. Mais tout est une question de proportion. C'est éviter de ne remplir votre journée que d'aliments ultra transformés. Donc là, je vais vous montrer les petits filotubes aussi. Qui, en fait, sont une préparation laitière et qui ne sont pas des yaourts. Donc sont censés être des fromages blancs. Ici, on a un taux de matière grasse qui est tout à fait correct aussi. Déjà, on a un produit qui est beaucoup plus sucré. On est à 12% pour les enfants. Donc on a effectivement du lait écrémé. Et en deuxième ingrédient, du sucre. Bon, déjà, ce n'est pas terrible. Ensuite, on rajoute un peu de crème. De la poudre de lait écrémé. On commence dans les produits transformés. De l'amidon transformé de manioc et de maïs. Encore un produit transformé. Citrate de calcium. Arôme naturel. Épaississant. Gomme de goire. Acide. Adécidifiant. Des conservateurs. Et enfin, des ferments lactiques. Et de la vitamine D. Avant, il n'y avait carrément pas de ferments lactiques. Ils nous en ont rajouté. Alors, je ne sais pas s'ils sont ultra efficaces ici. Parce que, normalement, les ferments lactiques, ils servent vraiment à fermenter le lait pour faire du yaourt ou du fromage. Il y a tout un temps où il n'y avait pas de ferments. Parce que c'est épaissi artificiellement. Et ce n'était pas un produit qui était fermenté. Donc, à voir si ça a la même efficacité. En tout cas, moi, je ne suis pas très fan de ce genre de produit. Et voilà. Et donc, je préfère largement un yaourt entier. Nature. Avec des fruits frais dedans. Éventuellement, si... Par convénience, vous trouvez que c'est plus sympa d'avoir les fruits dedans. Allez regarder dans la liste des ingrédients, dans les yaourts que vous sélectionnez. Si ce sont des vrais fruits entiers. S'il y a des sirops qui sont ajoutés. S'il y a des jus de fruits concentrés qui sont ajoutés. Ça, on essaye d'éviter un petit peu. Et de limiter vraiment le nombre d'ingrédients et d'additifs qui sont ajoutés à votre yaourt et à vos fruits. Voilà. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, ni pour les adultes, ni pour les enfants, de consommer des yaourts. Alors, il y a des personnes qui ne supportent plus les produits laitiers et qui vont vers les yaourts... Les yaourts végétaux. Là, ma réponse, elle est un petit peu plus mitigée parce que d'office, quand on a un yaourt végétal, presque d'office, ce sont aussi des produits ultra transformés parce qu'on a besoin, effectivement, généralement, d'épaissir, d'aromatiser, d'acidifier pour que le produit soit plaisant au goût. Donc, on va retrouver quand même pas mal d'additifs, généralement, dans les yaourts végétaux, surtout en grande surface. Je ne citerai pas ma marque pour ne pas me faire d'ennemi parce que je pense que... Je ne suis pas contre l'agroalimentaire. Il y a des marques qui font vraiment des efforts et dans les marques de substituts végétaux, je sais qu'ils font des efforts aussi, mais ça reste des produits par nature ultra transformés. Voilà, petit à petit, ils vont y arriver, ils vont faire des efforts, ils réduisent déjà nettement les sucres qui sont mis généralement dans les produits végétaux pour donner un goût plaisant. Donc, ils ont déjà bossé énormément là-dessus. Et comme il y a des demandes des consommateurs, ils vont bosser aussi sur la réduction des additifs et la reformulation de leurs produits. Il faut leur laisser un petit peu le temps, ça va venir aussi. En magasin bio, il y a des produits qui sont un peu plus standards, un peu plus neutres. Je pense que je vous avais déjà parlé de mon petit chouchou qui est le yaourt coco de Abbotkinis, qui n'est pas franchement un yaourt et qui est très gras. Alors, il est délicieux, mais on a le lait de coco... Pardon. Dès que je parle, j'ai un chat dans la gorge. On a un lait de coco qui est donc à 17% de matière grasse. Donc, on est bien au-delà des 5% et qui a été fermenté. Et ça donne un produit tout à fait délicieux et onctueux. Mais c'est vraiment très gras. Donc là, quand on le consomme, il ne faut pas le consommer en même quantité qu'un yaourt classique parce que c'est vraiment beaucoup plus gras. Donc, quand on fait attention à son poids, on diminue les quantités aussi. Mais le produit, il est très clean sur la composition et j'adore sa saveur, quoi. Donc, vraiment, pour faire un petit topping sur les fruits, c'est chouette. Mais pas consommer un grand bol comme ça avec ses fruits et son granola. Sinon, ça fait une bonne collaboration bien rassasiante. Mais voilà, ces produits-là sont un peu plus gras. Donc, mon conseil, c'est toujours d'aller regarder les étiquettes, les listes d'ingrédients pour trouver des produits qui sont les plus naturels possibles et les moins trafiqués, avoir un taux de matière grasse qui reste raisonnable et éviter trop de sucre aussi dans le produit. On conseille généralement pour des produits sucrés, les entremets et tous les yaourts sucrés, d'essayer de rester à maximum 6% de sucre. Vous voyez, si vous arrivez à voir dans la liste des ingrédients le pourcentage de sucre, c'est un petit peu plus délicat de le retrouver dans l'étiquetage nutritionnel parce qu'on va retrouver, s'il y a des fruits, le sucre naturellement présent dans les fruits et un petit peu de lactose aussi qui fait partie de ces sucres simples, donc de ce don sucre. Voilà. Mais en dessous de 10%, c'est vraiment bien au niveau des glucides. En dessous de 6%, c'est magnifique. Ça dépend si c'est un produit nature ou si c'est un produit sucré et aromatisé. Voilà. C'était ma réponse à la question sur les yaourts. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent aujourd'hui ou en tout cas, je ne les vois pas arriver. Donc, je vais passer au sujet suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada